C'est une belle caméra, monsieur. Il n'y a pas de justice, il faisait la valide tout à l'heure ! Pour être dans la délégation qui est éventuellement très difficile ? Alors, mon impression, on a été bloqué comme ça aussi à l'hôtel de ville, le temps qu'il remonte et puis permet de nous accompagner, c'était un peu moins long. Mais là, comme d'habitude, à l'hôtel de ville aussi, j'ai pu interviewer quelques uniformes et donc j'en ai profité pour parler de la liberté, qu'ils avaient peur de la paix. Donc des choses comme ça, tu vois, ils sont au pied du mur, eux. Ils sont au pied du mur et puis ça nous a permis de faire une partie de Yams parce que j'attendais ça depuis lundi. Moi, ce que je viens de découvrir, c'est qu'effectivement, par rapport à la loi sur l'espace public, l'utilisation des espaces publics, quand on est loin d'un ministère et notamment d'un ministère des armées, la loi, elle est plutôt cool. Et quand on s'approche du ministère des armées, eh bien là, on applique la loi pure et dure puisque naturellement, il paraît qu'on n'a même pas le droit de se regrouper, même si on n'arbore pas des signes distinctifs. Un quart de touriste ne peut pas s'approcher du ministère. Et donc moi, j'ai discuté un peu avec les forces de l'ordre et je t'en disais, mais nous, de toute façon, on se réapproprie l'espace public et on n'a pas besoin d'autorisation et apparemment, nous n'avons pas le droit. Je ne suis pas une vedette, donc si on peut discuter sans caméra, c'est gentil à vous. A priori, les personnes qui étaient à proximité du ministère sont ressorties, a priori, donc ça va dans le bon sens. On a relayé votre demande d'audience. Peut-être qu'un bâton rompu comme ça, ce n'était pas la bonne méthode. En tout cas, pour l'instant, on nous a dit non. Pas aujourd'hui. Il ne faut pas fin de non recevoir. Si jamais vous avez un courrier, une précision, une motion, ils sont prêts à la recevoir. Donc on pourra tout à fait constituer une petite délégation de 2-3 personnes pour la remettre. L'effet de ce genre de démarche, je ne sais pas, je n'ai pas de commentaire. Mais voilà. Ce qui veut dire ensuite, moi on m'a demandé si ces personnes sont tergiverses, ce n'est pas une manifestation non déclarée, donc on finira par les interpeller. J'ai rendu compte du fait qu'on a pu discuter, que vous êtes des gens convaincus, mais qu'on n'a pas eu de difficulté, tout s'est très bien passé. Donc, vous défendez votre mouvement, qu'on vous raccompagne au métro, pas besoin d'aller sur une démarche d'interpellation, de vérification d'identité. Donc voilà. Je vous propose ça. Motion, retour au métro, et fin du mouvement, ici, maintenant, aujourd'hui. Je vous laisse en discuter entre vous, mais voilà. Très bien. Et puis, comme vous m'avez dit, oui, 2-3 personnes qui déposent la motion, maintenant ce n'est pas 15 personnes qui vont porter un courrier. Mais les autres, vous m'avez dit qu'il y avait plusieurs s'assassions. Ils patientent en bonne compagnie. On ne peut pas patienter de... Vous m'avez dit qu'il y avait des personnes qui étaient un peu en état de faiblesse, je vous ai amené un peu d'eau, pour montrer quand même qu'on est humain. Oui, c'est suffisamment rapide pour ça. C'est ça dans 35 minutes ? Un peu plus, parce qu'on attend. Non, je ne vous laisse pas trop de temps. Discutez-en, il y a une des personnes déléguées qui n'est pas là. Qu'est-ce qu'il veut de l'eau ? Contactez-le, dans ce sens-là, on le laissera venir. Nous, on a tout attendé. Et puis ensuite, la question chaude, un petit peu, une petite éditation, je pense qu'on entend, c'est est-ce qu'on demande quand même que le reste des gens nous accompagnent ? En cortège, derrière, en cadré. Tu as entendu, j'ai posé la question. Oui, ça c'est bien. Il a dit qu'il est venu nous garder là. Oui, non, mais on peut quand même, dans le sens de Dominique. Si on a... ...pour le principe de vous recevoir à la rentrée. Donc, ce qu'on voudrait avoir... c'est la même confirmation, c'est la confirmation du ministère de la Défense qu'ils sont d'accord sur le principe de nous rencontrer à la rentrée. Donc ça, vous n'avez peut-être pas transmis exactement les choses dans cet ordre-là. Et donc, est-ce que vous pouvez retourner ? Vous avez la... Est-ce que vous pouvez prendre la lettre et aller leur... Bon, ils l'ont déjà, cette lettre. Je suis d'accord avec toi. Ils l'ont déjà. Non, on ne peut pas remettre un double. De toute façon, j'avais un de mes fonctionnaires qui est allé reprendre contact avec le ministère de la Défense. Est-ce que, tout à l'heure, quelqu'un nous a dit oui pour la pétition ou la motion ? C'est pas une motion, c'est une lettre que le ministère a déjà reçue, d'ailleurs. Moi, je vous encourage quand même. Parce que, voilà, pour un rendez-vous aujourd'hui, ou un engagement de rendez-vous pour plus tard, visiblement, personne ne va prendre sa décision aujourd'hui au ministère. C'est bien, c'est pas bien, c'est pas commentaire à faire. On va rester, alors. Si vous, c'est la position que vous défendez, c'est-à-dire le dépôt de courrier ne nous suffit pas, nous nous maintiendrons. Dans ce cas-là, moi, je recevais des instructions... Non, le dépôt de courrier a déjà été fait. Donc, qu'est-ce que vous voulez ? On ne va pas mettre une photocopie d'un collègue qu'on a envoyé. Il n'y a qu'une seule alternative, c'est le dépôt de courrier, avec certains d'entre vous, je vous accompagne, ou même mes collègues vous accompagnent. Vous revenez, et ensuite, chacun quitte les lieux gentiment. L'autre hypothèse, c'est qu'on est dans une manifestation non déclarée, on a été tous patients, j'ai même amené de l'eau à vos camarades. Il y a un moment où, si les personnes refusent d'être conciliantes, interpellation, vérification d'identité. Vous êtes dans une situation où vous n'avez pas déclaré, vous êtes un peu à tort. Il n'y a pas un sous-secrétariat ou un sous-sous-secrétariat qui peut dire que nous prenons en considération votre demande ? Je vous ai donné les deux alternatives. D'accord, d'accord. Moi, on m'a demandé, est-ce que tu penses qu'ils vont accepter ? J'aurais dit, écoute, j'attends leur réponse. L'alternative de l'interpellation, c'est imminent, honnêtement. Si on ne trouve pas le terrain d'entente, on me dirait, ça montre une mobilisation et une fermeté dans vos convictions. Je ne suis pas sûr que ça envahit la paix. On va discuter, si vous voulez bien. Je plaide pour la subjectivité, et c'est la mienne. Je vous laisse discuter, mais j'attends vraiment une réponse. D'accord. Merci. De toute façon, il faut demander à... On prend pour la paix, et on nous réplique. C'est le monde à l'envers. On se trouve pas le bien possible. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Merci, messieurs. Merci, la démocratie, merci, la démocratie, merci. Le nucléaire, démocratie bafouée. Attention, radioactif.